Alors nous sommes bénis ce matin, nous avons été richement bénis le vendredi avec le pasteur Féli, un des bulldozers du Seigneur qui nous a parlé sur le fondement du mariage et il est avec nous également ce matin, également dans notre deuxième service et il est le pasteur responsable de l'arche Pasa, il fait un travail merveilleux Nous étions là-bas récemment pour une grande action qui a été organisée, Jésus devant ta porte et nous avons vu des grandes choses et nous bénissons l'oeuvre, le Seigneur pour l'oeuvre qu'il a accomplie, Amen Alors sans plus tarder, je voudrais qu'on puisse acclamer le Seigneur pour la vie de son serviteur, le pasteur Féli que je veux inviter, God bless you Amen Chers hommes bien-aimés Dieu est bon, n'est-ce pas ? Je viens de dire que Dieu est bon Tout à l'heure je viens de dire que Dieu est bon Est-ce que quelqu'un peut lui offrir une acclamation ? Il nous a donné le souffle de vie, il nous a donné le mouvement et l'être, il mérite l'honneur, la gloire, la puissance C'est lui le soleil de justice, le narci de Saron Il n'y a pas deux comme lui, il est le véritable Son nom c'est Jésus Christ Il n'a pas changé, il reste le même L'histoire peut changer, lui il reste le même L'homme peut changer, lui il reste le même Tout le monde peut changer, il reste le même Le soleil de justice, l'île de Valais, le narcisse de Saron, la force de celui qui est fatigué, l'assurance de celui qui est en détresse, la joie de celui qui est en difficulté Ce matin nous saluons ta présence, ce matin nous élevons ton grand nom Ton nom est au-dessus des magiciens, ton nom au-dessus des féticheurs, ton nom est au-dessus de tout le roi Tu as reçu un nom au-dessus de tout nom Enfin qu'en ce nom, tout genou fléchisse et toute langue confesse qu'il est Seigneur A la gloire du Dieu le Père A la gloire du Dieu le Père Merci Jésus Sans toi qui serons nous C'est toi qui tire l'indichon du fumier Et tu le fais asseoir avec le grand Alléluia Le monde attend de ta part un signe Oh j'aime Saint Jésus Est-ce que nous pouvons récupérer nos places ? Je dis merci à l'apôtre Douglas Kiongeka Un ami compagnon de longue date Je dis merci également à notre maman pour son soutien Je dis à vous tous merci Merci à ceux-là qui nous ont rejoints Je vois un couple ami qui est présent ici Bonhomme les compagnons Moi je l'ai trouvé Merci à papa Willy Merci à vous tous Ce matin Dieu m'a mis à coeur A faites le thème que je veux partager avec vous Pendant ces quelques minutes C'est une prière d'un homme Et cet homme c'est David Il a fait cette prière Dans psaume 86 Verset 17 Il dit Au Père un signe à ma faveur Au Père un signe à ma faveur Si vous voulez le thème J'ai pris seulement cette phrase Seigneur au Père un signe à ma faveur Somme 86 Verset 17 Voilà ce qu'il est dit Au Père un signe à ma faveur Que mes ennemis le voient Et soient confus Car tu me secours Et tu me consoles Au éternel Nous pouvons ajouter Exode chapitre 17 A partir du verset 16 Il dit Parce que la main a été levée Sur le trône de l'éternel Il y aura guerre de l'éternel Contre Amalek Des générations en générations Nous pouvons aller dans Esaïe Le dernier Le troisième texte Je l'ai dit Esaïe chapitre 49 Vexé 25 Voilà ce qu'il est dit Oui Oui dit l'éternel La capture du puissant Lui sera enlevée Et le butin du tyran Lui échappera Je combattrai tes ennemis Et je sauverai tes fils Seigneur ta parole Restera une lettre morte Si ton esprit Ne la vivifie pas Je prie pour que l'action De ton esprit Accompagne cette parole Qu'elle est tout droit au coeur Et qu'elle produise Des fruits qui demeurent Amen Bien aimé nous sommes dans Une période Où La quelle période Où la bataille N'est pas seulement Réelle Mais la bataille Spirituelle Est inévitable Quelqu'un a l'habitude De dire Si tu ne veux pas La bataille Ou le combat spirituel Sur la terre Va au ciel Mais tant que tu es Sur la terre Le combat Ou la bataille C'est une réalité Inévitable Et incontournable Et ce que le diable sait Vous savez Entre ces deux mois Le mois d'octobre Et le mois de novembre A été toujours Le mois stratégique Pour l'ennemi A été toujours Un mois stratégique Pour le diable C'est pendant ces temps Où le diable Est en train de planifier Des stratégies Pour arriver Pour arriver A te déstabiliser Pour arriver A déstabiliser Ta famille Et à déstabiliser Ton foyer Mais le plus grand Problème Est que nous Les enfants de Dieu Par moment Nous sommes dans un sommeil Approfondi Alors que le diable Est en train de travailler Un jour J'avais lu un message De quelqu'un Il disait Que non Le diable avec ses acolytes Estait dans la réunion Et qu'est-ce que le diable dit ? Que nous ne pouvons pas En aucun cas Empêcher Ces chrétiens D'aller Dans leur église Mais tout Ce que nous pouvons faire C'est de monter Des stratégies Qui ne soient pas En contact continuel Avec leur Dieu Venir à l'église Ce n'est pas un problème Le problème C'est la communion Avec Dieu Le problème C'est le contact Avec Dieu Qui est très important Un arbre Qui n'est pas lié A sa racine Cet arbre Ne portera jamais Le fruit Bien-aimé Au père Un signe A ma faveur Il s'agit D'une prière Que David Est en train D'adresser A son Dieu Et c'est pendant quel moment Ce n'est pas Un moment de joie Mais c'était pendant Le moment Où David Est en train de livrer La bataille Au père Un signe A ma faveur C'est une demande Que David Adresse A son Dieu J'aime Quand la version Seymour dit Il ne dit pas Que accorde-moi Il dit Il ne dit pas Au père Un signe Mais David Dans la version Seymour Il dit Il demande Accorde-moi Ta faveur Accorde-moi Un signe Il fait La demande A celui Qui est fort Il fait La demande A celui Qui destitue Il fait La demande A celui Qui brise C'est l'arc De l'homme Puissant Au père Un signe A ma faveur Il s'agit D'un cri D'un homme En détresse Quelqu'un Qui est en détresse Quelqu'un Qui est en difficulté Et il pousse Un cri Sauve-moi Qu'il Il plaît Ce matin Que nous Seigneur Nous avons besoin De ta faveur Au père Un signe A ma faveur Il s'agit D'un homme Qui invoque Son Dieu Vous savez Le verbe Invoquer Et puis Dans tous les termes Les gens du monde Utilisent aussi Ce verbe Invoquer Et nous aussi Nous utilisons Le mot invoquer 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 veut dire quoi ? C'est implorer Une intervention Surnaturelle Plus supérieure Dans le combat Mais ce que j'aime Et que lorsque Le peuple de Dieu Invoque le roi De gloire Il est toujours prêt Pour nous venir Au secours Invoquer Dieu C'est notre devoir En tant qu'enfant De Dieu dans le combat La pierre d'invocation Est d'une grande importance J'ai toujours eu Cette image J'étais dans une ville En dehors du pays Et quand on se promenait La nuit Je me suis rendu compte Il y avait un pont Nous nous étions Presque dans un tunnel Un détraqué Je ne sais pas Qu'est-ce qui lui a motivé Il s'est décidé De se lâcher là-haut Pour tomber à terre Et il criait J'en ai marre De la vie Et quand il criait Les policiers Sont arrivés A ses côtés Non seulement A haut Mais j'ai vu La mobilisation Ce périmètre A été envahi Par plusieurs ambulances Les véhicules Des policiers Lourdement armés Pour sauver Un seul homme Mais je suis arrivé A réfléchir Un homme Détraqué Peut-être Il a pris Un verre Peut-être Il s'est Il s'est drogué Mais parce qu'il veut Se donner la mort Voilà une telle Mobilisation Pour secourir Peut-être Un homme Qui n'a aucun Curriculum Vité sur la terre A combien Il faut de raison Toi ma soeur Toi mon frère Quand tu invoqueras Le roi de gloire Il va déployer Les ans sur toi Et que les secours Te sera Favorable Opère un signe A ma faveur C'est le cri De quelqu'un Qui réclame La délivrance David est en train De réclamer la délivrance Dans les combats Le combat Non seulement Est inévitable Mais lorsque Nous sommes dans les combats Ce qui est important C'est réclamer La délivrance Notre Dieu C'est un Dieu du salut Le monde du ténèbre Cherche à tout prix Et par plusieurs stratégies Nous pousser à la ruine Ce que le diable Ne voudra jamais Dans ta vie C'est de réussir Ce que le diable Ne voudra jamais Dans ta vie C'est de voir Ta famille épanouie Il utilise tous les moyens Pour fragiliser C'est ça sa force C'est ça sa joie Et quand on veut parler Des stratégies Le diable montre Des stratégies Pour nous pousser A abandonner Dieu Ou à régner notre foi Il y a des choses Qui nous arrivent par moments Qui sont influencées Par le diable Des maladies incurables Ou démoniaques Que vous n'arrivez même pas A comprendre l'origine L'année passée Je sentais des douleurs Atroces Sur ma poitrine Très atroces On a fait des examens Jusqu'à ce qu'on m'a demandé De faire l'écho cardiaque On a trouvé Que le coeur était un problème Et quand je parlais Avec mon père spirituel Il m'a écouté Il m'a écouté Il m'a écouté à la fin Il m'a dit non 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 Ça ce n'est pas une maladie Qui est normale Mais le Saint-Esprit T'entends de me dire Qu'on t'a lancé des flèches Et leur but Est que tu ne continues pas Dans le travail que tu fais Mais nous Nous allons prier Nous verrons la voie De Dieu J'aime Car le psalmiste Est en train de dire ceci Dieu est celui Qui brise l'arc Ou la flèche De l'homme au puissant Bien aimé ce matin Quelle que soit la grandeur Quelle que soit la longueur De la flèche Qui est dirigée vers vous Cette flèche Est abrigée Par la puissance Du Saint-Esprit Quel que soit l'endroit Quel que soit le niveau Je connais mon Dieu On l'appelle le bouclier Cela veut dire Quand la flèche arrive Le flèche va Des maladies compliquées Démoniaques Je me souviens D'un verre Je parlais avec un frère Très ailé dans les choses De Dieu Mais quand il m'a ouvert Le grand pasteur Il a raconté Tout ce qu'il racontait J'ai dû comprendre Qu'il s'agissait De la maladie d'épilepsie Deux fois j'ai fait Des accidents mortels Et on m'a défendu Même de ne pas conduire Et quand il parlait Lui avec sa femme Il était en train de pleurer Oh j'ai eu la colère Dans mon coeur Disons colère Frère il y a des choses Qui arrivent dans ta vie Qui ne sont pas normales Il y a des gens Qui se contentent Des petites victoires Dieu ne t'a pas appelé Dans les petites victoires Il t'a appelé Pour conquérir A l'aide De gloire en gloire Et de victoire en victoire Il ne faut jamais Être satisfait Parce que tu as mangé L'hamburger Non Moi aussi Je peux le manger Au Congo Même par crédit Le plus grand problème Il faudrait que tu ailles De gloire En gloire Qu'on constate Qu'il y a le changement Dans ce que tu fais Le diable crée Des conflits injustifiés Des choses compliquées Pour vous déstabiliser Ça fait 11 ans Je suis avec mon père chez moi Quelques combats Qu'on a connus Vous savez que Le papa Il te prend pas seulement Quand tu avais 56 ans Quand tu arrives chez toi Il te demande Tu viens d'où ? Chez toi Papa chez moi Tu me demandes Je viens d'où ? Un jour très fâché Il s'est dit Si tu oses je vais te taper toi avec ta femme Ou deux Ce n'est pas qu'il racontait aux gens en face Il y a des combats pour vous enlever Vous dérouter de votre destinée Dieu n'utilise pas forcément Quelqu'un de loin Il peut même utiliser celui qui t'a donné la naissance Il peut utiliser même celui qui est à tes côtés Je vois encore mon père qui prend un caillou Pour me lancer Et ça brise la fenêtre de ma chambre En présence de quelques frères de l'église Le combat c'est une réalité Mais j'aimerais dire à quelqu'un Une seule prière que tu peux faire Oh Dieu opère un signe à ma faveur Le temps est arrivé où les choses doivent changer Le temps est arrivé où on doit nous distinguer Est-il des dieux ou n'est pas des dieux ? Le temps est arrivé où Dieu doit créer la différence Entre ceux qui le servent et ceux qui ne le servent pas Oui le temps est arrivé Le diable crée peut créer en vous des souffrances indescriptibles Ce n'est pas qu'un chrétien ne peut pas passer par la souffrance Mais il y a des souffrances anormales Dans un pays comme Paris Disons Paris Tu es incapable de te payer un hamburger Mais c'est anormal Un endroit où le problème de manger est déjà résolu Au Congo on peut comprendre Mais ici Pour trouver un héros C'est un sérieux problème Une souffrance Tu respires la souffrance Ah non Il y a des choses pour lesquelles tu as besoin de te révolter frère Il y a des choses pour lesquelles j'en ai marre Dieu tu dois changer mon statut Dieu tu dois changer ma vie Je ne peux pas continuer comme ça Parce que si tu l'as fait dans la vie de David Tu le feras également dans ma vie Le diable peut créer des accidents Des divorces dans des foyers Même des morts subites Vous savez nous venons dans l'église De connaître deux cas successifs Parce que des morts subites Alors je me suis réfronté dans mon coeur Des accidents Depuis qu'on a commencé ce travail en passe Que des combats sur combats Un jour j'arrive à la maison Déjà les gens des prophéties sortaient Non pasteur on t'a vu tu es mort On t'a vu dans un cercueil Pasteur on Mon temps n'est pas encore arrivé Un dimanche j'ai rentré à la maison Vers 14-15 heures avec mon épouse Le temps je me réponds J'ai récupéré seulement la place Où était mon deuxième fils Et j'ai dit à mon deuxième fils Nadiel va me chercher de l'eau Deux minutes après Ce temps là on louait cette maison Qui était presque en étage Mais inachevé Une partie du béton S'est détachée d'en haut Jusque sur ma poitrine Je me suis levé Je suis tombé Et je ne savais plus respirer Oh il faut avoir une femme Qui aime le Seigneur Il faut avoir une femme Qui prie Il faut avoir une femme Qui vous soutient Mon épouse était dans la chambre Elle a écouté un bruit Quand il est sorti Je l'ai écouté de loin Seigneur souviens-toi de cet homme Il ne vient pas de quelque part Mais il vient dans ton champ Nous arrivons à l'hôpital Le docteur qui nous fait des examens On se rend compte que tous les os Ici étaient déjà brisés Et il me regarde en face Si tu as quelque chose de précieux Va te faire soigner le plus vite Sinon tu n'as pas un mois J'ai dormi en couchant Seigneur je te sers Ou je ne te sers pas C'était la débandade Oh Seigneur Ce matin opère un signe Ce signe que nous désirons C'est la délivrance Ce signe que nous désirons C'est la guérison Ce signe que nous désirons C'est quelque chose d'extraordinaire Au milieu de la nuit Alors que je me repose Je vois quelqu'un qui descend Dans un habit tout blanc Il m'a ouvert la poitrine Il a commencé à reconstituer Chaque osse à sa place Je me réveille le matin J'ai dit à mon épouse Dieu m'a touché Il dit que non Il faudrait qu'on demande encore D'autres examens On a fait la radio Tout était intact Jusqu'aujourd'hui J'aimerais encourager Un homme qui est ici J'aimerais encourager Une femme qui est ici Dieu certainement Va opérer un signe Le plus grand problème C'est de comprendre Les règles des jeux Il va opérer un signe Tout ceci Constitue le cortège des malheurs Que le diable a tout pu chercher A nous coller Pour que nous ne puissions pas servir Le Dieu vivant et fort Le diable Le diable Ne nous aime pas Le diable C'est un imposteur Le diable Cherche toujours A nous combattre Jamais le diable Cherchera A collaborer avec toi S'il cherche A collaborer avec toi C'est pour te mettre Dans le mal Le diable Cherche toujours A détruire notre vie Comme il voulait le faire Dans la vie de Job Mais écoutez La bonne nouvelle Ce matin Cette bonne nouvelle Est dans Esaïe 49 Verset 25 Il dit Oui dit l'Éternel La capture du puissant Lui sera enlevé Et le butin du tyran Lui échappera Je combattrai tes ennemis Et je sauverai tes fils Ça ce n'est pas la parole D'un homme C'est la parole De Dieu lui-même C'est ça notre assurance Ce matin Il a dit Qu'il va combattre Nos ennemis Qu'il soit A quel endroit Qu'il soit Dans n'importe quel village Qu'il soit Dans n'importe quel pays J'aimerais vous donner Une bonne information Vous avez un Dieu Qui combat pour vous Vous avez un Dieu Qui s'élève pour vous Que ça soit Dans le ministère Que ça soit Dans la vie professionnelle Que ça soit Dans la vie familiale Vous avez un Dieu Qui s'élève Pour combattre Les grands hommes Dans la Bible Qui ont combattu Selon les règles On finit Par voir le signe Tous les grands hommes Qui ont combattu Selon les règles Nous voyons Les signes dont nous parlons C'est la victoire Les signes dont nous parlons C'est la délivrance Le signe dont nous parlons C'est le miracle Nous sommes pendant le temps La confrontation de puissance Il y a par moments Nous n'avons pas besoin De dire que Dieu est bon Nous n'avons pas le temps De dire ou d'exoter Quelqu'un Dieu a ta aimé le monde Mais il y a d'autres personnes C'est la démonstration De puissance Une dame J'ai écouté ces témoignages Dans cette île De Comores Une dame Dans cette ville On ne prêchait pas L'évangile Il n'y avait que l'islam Si on t'écoute De parler de Jésus On t'écoute tenir la Bible La peine la plus capitale C'est la mort On a attrapé cette dame Comme on ne peut pas Condamner quelqu'un Sans pouvoir l'écouter On l'a amené devant la barre Il y avait tout le monde Les membres de famille Les gens du quartier Et le juge qui était là Il pose la question Il pose la question A cette dame Pourquoi aimer C'est Jésus Pourquoi parlez-vous De ce Jésus Il a regardé le juge Dans ses yeux Clairement Elle s'est concentrée Elle dit Monsieur le juge Avec tout le respect Je vous dois Pouvez-vous m'amener On peut m'amener L'orange On a amené l'orange Il a pris l'orange Il a divisé par deux Il a pris une partie L'orange Elle-même a commencé À presser dans sa bouche Lorsque la terminale Demande au juge Est-ce que pouvez-vous Pouvez-vous Me donner le goût De cette orange Et le juge Je lui dis Mais comment Peut-il te donner Le goût De cette orange Qui a goûté C'est toi Et c'est moi La femme dit Il en est ici Aussi pour Jésus Si tu ne l'as pas encore Goûté Tu ne sauras jamais Qui l'est Si vous voulez me tuer Tuez-moi Moi j'ai rencontré Un homme Qui a changé ma vie Vous ne saurez jamais M'intimider Dans vos soutanes noires Je connais un homme Même si aujourd'hui Vous me tuez J'ai une place Qui est rassurée Et une place éternelle Frère Vous pouvez faire Tous les choix du monde Mais ne manquez pas De faire le choix Qui est Jésus C'est lui De rencontrer Le roi des gloires Et le seigneur des seigneurs Voilà maintenant Dans le combat Dieu entre en action Et comment Dieu Entre-t-il en action Il dit ceci Je combattrai tes ennemis Et je sauverai Tes fils J'aimerais dire A quelqu'un Le combat Que tu mènes C'est le combat De Dieu Tu ne m'as pas compris Tu ne m'as pas compris Je veux te dire ceci Dieu Partant de sa parole Il dit Que je combattrai Tes ennemis Automatiquement Quand il dit Que je combattrai Tes ennemis Automatiquement Il veut dire Que ton combat Ce n'est pas ton combat C'est le combat C'est le combat de Dieu Mais où est maintenant Ton problème Toi tu ne peux que L'acclamer C'est pourquoi Dans un combat Commencez à louer Le Seigneur Commencez à acclamer Le Seigneur Parce que c'est Le combat de Dieu C'est le combat De Dieu On te combat Au travail Ce n'est pas grave On te combat Dans le ministère Ce n'est pas grave On te combat Dans la famille Ce n'est pas grave Mais le combat là C'est le combat De Dieu Dieu se prend en charge Dieu est devant toi Vous savez que vous avez un Dieu Lorsqu'il s'élève Il avance Il ne récule jamais devant les ennemis Mais il avance Il avance Il avance Il avance J'aimerais dire à quelqu'un La victoire est de ton côté ce matin La victoire est de ton côté ce matin Parce que le combat a changé de camp Le combat a changé de camp Le combat n'est pas dans le camp De l'autre côté Mais le combat est dans le camp de Dieu Qui peut combattre Dieu Et rester victorieux Non Non Je connais cet homme Je connais cet homme L'homme de Galilée Une seule phrase a changé Létonnet Il a dit Tout est accompli Le monde s'est ébranlé Le monde s'est ébranlé Oui Oh Seigneur Opère un signe à ma faveur Opère un signe C'est ça ma prière Le combat De ta famille Change de forme Ça devient maintenant Le combat de Dieu Et Dieu Quand il entre dans l'action du combat Dieu vise maintenant la tête De celui qui te menace Formidable Il ne vise pas les pieds Il ne vise pas les ventres Mais il vise la tête Parce que c'est la tête C'est là où la pensée La pensée vient C'est là où on réfléchit C'est là Et il vise cette tête là Parce que c'est avec les pieds On peut te fracturer Tu iras voir le médecin Mais quand il visera le cerveau Ce matin Dieu vise la tête de celui Qui vous trouble Dieu attaque Au méchant de ta vie Et qui est le méchant ? C'est celui qui te trouble C'est lui qui trouble Ta famille C'est lui qui trouble Tes enfants Et c'est lui qui trouve Tes projets Également c'est lui qui trouble Ton ministère C'est ça l'homme méchant Le méchant C'est celui qui menace Ta destinée Il ne veut pas Que tu atteignes la destinée Cette destinée Tu ne l'as pas eu De ton oncle Tu ne l'as pas eu De ta mère C'est une destinée Que tu l'as eu de Dieu Et Dieu qui t'a donné Il a tous les moyens Possibles du monde Pour protéger Cette destinée C'est pourquoi Il t'accompagne Et maintenant Saisis la mère de ton Qu'à lui seul Te donne Frère Vous savez Nous venons de famille Sainte et père Ou en aucun jour Tiens Ah tu calmes Tu calmes Ton voisin Que Jésus est fin Vous savez Il n'y a pas un moment Lorsque nous adorons Dieu J'ai envie de pleurer Il y a des moments Où je me dis Seigneur Tu te retrouves Dans un avion Qui te dirige Aux Etats-Unis Tu es moins félic Et rassurez-vous Quand j'entre là Je ne connais même pas l'anglais Mais quand je fais attention Quand je ne fais pas attention Je pétine Quelqu'un J'écris Sorry Ce n'est pas formidable ça L'hôtesse qui arrive là-bas Il te pose la question Ti Kofi Ti Ti C'est ta linga là Kofi 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 Parce que ce que Kofi c'est Est-ce qu'on ne peut pas Clamer ces dieux là Il tire l'indigent Il tire quelqu'un Qui n'a pas de forme Et il donne une forme Il y a lieu de retenir Que nous avons Trois raisons Pour lesquelles Dieu Va toujours Menacer Ou châtier Ceux qui vous combattent Toujours Je le dis Toujours C'est pourquoi Quand il y a Certaines histoires Il n'y a pas un moment Vous n'êtes pas appelé A te justifier Vous n'êtes pas appelé Côtement A être troqué Dans des accusations Restez calme Il combattra pour toi Restez calme La première chose Que nous devons retenir L'ennemi Par le moment Nous combattent En créant Une perturbation Dans nos vies Et Dieu Ne supporte pas Que quelqu'un Créait une perturbation Vous savez C'est une communication Perturbée On ne sait pas Bien communiquer J'ai eu Un nouveau thème Ici à Paris Quelqu'un m'a écrit Sur le roi Et il me dit Que non C'est dans le train Les colis suspects Qu'est-ce que vous faites Quand les colis suspects On a lâché Un colis là-bas Tout devient Des bandades On évacue Parce qu'il y a La présence D'un colis Or Dieu Est dans ton programme Quelqu'un Venant D'où Il vient Pertuber Ta vie Et comment Tu peux Le laisser A l'aise Dites à ton voisin Que le diable Va passer Un mauvais quart d'heure Tout juste après ça Il va passer Un mauvais quart d'heure Il a perturbé Ta santé Ta santé Est perturbée Tu n'as pas la force De servir Dieu A cause De la perturbation Tu n'as pas la force Par la perturbation Donc il crée En toi La sécheresse Tu es perturbé Est-ce que puis-je Aller affamer A l'église Ou puis-je aller chercher Quelque chose à manger Tu es perturbé Tu es perturbé Tu es ici Sans documents Mais les gens Qui viennent Après toi Après toi Ils ont des documents A chaque moment Quand on te fait Toujours des rendez-vous Perturbation Disons perturbation D'ici là Nous ferons une prière La semaine prochaine Document Dites à ton voisin Un document Vous savez Il y a des gens Qui ne croient pas Quand on parle De ces choses Je prêchais Quelque part Dans l'église A Saint Louis Une dame A suivi Une dame Une dame A suivi Toutes les démarches Que mon mari A fait On lui refuse Toujours Le bizarre Je lui ai posé La question Tu veux quoi Je désire mon mari Ça fait six ans Qu'on s'est séparé Et dit A genoux-toi Tu as la foi J'ai seulement déclaré Et chaque matin Quand je suis chez moi Quand je suis rentré A Kinshasa Je priais Avec la dame Un mois après La dame appelle Deux heures de matin Vous savez Les appels des dames Sont compliqués La nuit Tu es avec ta femme Je n'ai rien dit Je réponds Pasteur On a donné A mon mari Mon fils Frère La foi C'est la folie Si tu crois Que tu n'auras pas Ces documents Tu ne l'auras pas Mais si tu crois Que cette terre A été aussi créée Par Dieu Et que la terre A partir à Dieu La pectubation Ce matin Tu n'as pas de place Pertubation Dans ta vie De mariage Un célibat Anormal Le fiancé Vient Et il part Sans raison Il vient C'est comme si Tu deviens Seulement un catalogue On consulte On consulte Non Tu n'es pas Un catalogue Ma soeur Tu es une créature Malveilleuse C'est Dieu Pertubée Par une vie Une vie Des échecs Multipliés Les études Ça ne marche pas Le travail Ça ne marche Tout n'était réussi Jamais dans ta vie J'ai mis un témoignage D'un homme Après ses études Tout ce qu'il pouvait faire Chercher Il ne trouvait toujours pas Il a pris une décision Un jour Il n'était qu'à Babouche Très souffrant Et très Misérable Il rentre chez lui Il ferme la chambre Il prend deux chaises Une devant lui Une sur laquelle Il était assis Dieu Je sais que je ne te vois pas Mais tu es là Bon Dis-moi Entre moi et toi Qu'est-ce que moi je te fais ? Au même moment Il parlait avec Dieu Il écoutait quelqu'un Qui le dérangeait Avec le caisson En train de klaxonner Quand il ouvre C'est toi monsieur Moutambaye Oui Tu avais déposé Non on est en train De t'attendre D'urgence Frère La Bible déclare ceci Soyez bénis De toutes les bénitions Célestes En qui ? En Christ Frère Il y a des gens Qui vont regretter De se retrouver au ciel Dieu regarde Non non Ces véhicules là En précis C'était à toi Frère Je prendrai Toutes les opportunités Pour que je sois heureux Pour que mes enfants Sois heureux Pour que ma famille Sois heureuse Tala Abandonner Les fausses spiritualités Lui-même Jésus a porté Une soutane Sans couture Est-ce que vous savez La marque de la soutane Comment ? Lui-même Jésus est monté Sur un anneau Non utilisé Oh non Il est le pauvre Quel pauvre Quel pauvre Quel pauvre Non Il y a des choses Que je ne ferai jamais Dans ma vie Il y a des choses Que je ne pourrai jamais Tellement que Oh Est-ce que je peux continuer ? La vie est perturbée Par des échecs multipliés Quand vous lisez Quand vous lisez l'histoire Dans l'art des apôtres Chapitre 16 De 16 à 20 Il s'agit d'une dame Que la Bible parle De la servante Mais elle servait Qui ? On ne sait pas Mais elle avait en elle L'esprit des pitons Sa vie était perturbée Et une petite phrase On dit que non Elle était Elle était au service Et elle faisait gagner Ses maîtres Non Nous nous avons Un seul maître Qui doit gagner Pour nous C'est Jésus La vie de cette femme Était perturbée Il a fallu Que cette femme Se rencontre Avec un homme Qu'on appelait Paul Pour que l'esprit Des pitons Puisse quitter Bien aimé Je ne sais pas Par quoi Tu es perturbée Mais je connais Un homme Qui est capable D'arrêter Je donne une bonne Information Et une déclaration En disant ceci Celui qui te trouble Ou qui perturbe Ta vie Subira le sort Que Hérode Avait subi Quel sort Vous pouvez le vérifier Dans Hark chapitre 12 21 à 23 Il dit Le sort Le sort D'Hérode Révèle l'image De la mort subite Nous n'allons pas Prier pour que Nos ennemis Meurent subitement Non Peut-être Ils pourront S'y convertir Mais nous Nous allons Prier pour que Leurs affaires Meurent Leurs actions Meurent Le sort D'Hérode Révèle L'image De la sécheresse Hérode Après sa mort C'était la sécheresse Nous allons L'Hérode L'image De l'inactivité Une personne morte Ne pouvait jamais encore Être en action Hérode L'image De la pourriture Vous allez voir Lorsqu'Hérode Est tombé La Bible Il a été rongé Par les vers Nous allons Faire ronger Les affaires Des hommes méchants Nous allons Faire Toutes sortes De prières Deuxième chose Deuxième chose Dieu s'attaque Aux hommes méchants C'est à cause De la dégradation Tout ce que l'ennemi veut C'est de voir Ta vie Se dégrader La vie La vie de tes enfants Ou de ta famille Dégradée Il y a des gens Quoi qu'ils viennent À l'église Mais ils possèdent La joie Pour peu de temps S'ils ont ri Aujourd'hui Demain N'y a pas Ne possédez pas La joie Pour peu de temps Mais soyez Dans la joie A tout moment Ta vie C'est seulement La vie des pleurs Lorsque tu te regardes Tu es seul Tu te poses même La question Pourquoi tu es venu Dans ce monde À un moment donné Cette histoire M'était arrivé Quand je pouvais comprendre Comment est-ce que J'étais presque Abandonné De tout le monde Une souffrance Très compliquée Et le grand frère Avec qui Pour qui J'étais venu À Kinshasa Il m'a chassé De sa maison Parce qu'on ne partageait Pas la même fois Je pouvais quitter Ma sénat Petro-Congo Jusqu'à Gombe Au niveau du Royale À pied Un jour J'avais tellement faim Je ne savais pas J'ai vu une mangue Qui était à moitié Qui n'était pas mûre À moitié manger J'ai récupéré Quelle souffrance Dans l'église C'est comme si Je ne pouvais pas M'accepter Avec les autres Il y avait tellement Une dégration Je me souviens Un jour J'étais programmé Pour modérer Et j'avais Un seul pantalon Un pantalon Que je portais Un pantalon Que je portais À l'heure de pointe Si je n'ai pas Ce pantalon Je suis en kilote Je lavais Ce pantalon Nuitamment Et j'ai pris Ce pantalon Je l'ai mis Au ventilateur Et le matin Ou à quelques heures Que j'aille à l'église J'ai tenté Je ne sais pas Quel mouvement J'avais fait Le pantalon Est déchiré Par derrière Or avec notre culture Tu ne peux jamais Te trouver devant les gens Sans que la chemise Ne soit filée Et j'avais une chemise De la couleur Blanc Cassée Malgré tout L'effort Le réglage De fer La chemise Là Restait toujours Plissée Chemise Plissée Le pantalon Troué par derrière Vous savez la souffrance On nous apprend des choses Je suis allé J'ai récupéré Une partie d'isolant De papier collant Qu'on appelle isolant Les électriciens utilisent ça En couleur noire J'ai pris Parce que je n'avais Même pas d'aiguille J'ai collé là Très bien Pour un peu Tromper de vigilance Arrivait le temps Que je puisse monter Pour adorer Il y avait Un frère à côté de moi Il est maintenant En Angola Il servait au protocole Il dit Non mon frère Tu es assis sur le scotch Au lieu d'attendre Que j'enlève Il a enlevé pour moi Quelle souffrance Quelle souffrance Oh Seigneur Fais un signe A ma faveur J'en ai besoin Aujourd'hui Nous sommes en train De rigoler Vous n'arrivez pas A comprendre Des heures devant Le Seigneur Que je pouvais pleurer Seigneur C'est ça La voix de Dieu On m'a proposé Dans les loges De l'argent J'ai refusé Non c'était Pour un temps Quand Dieu S'élève Les choses Changent J'aimerais T'encourager Toi ma soeur Toi mon frère Je ne sais pas ton problème La seule chose Que je vous conseille C'est de crier à Dieu Au Père Insigne Ma vie Pertubée Beaucoup de fils D'Abraham Leurs vies Ont été dégradées Par l'ennemi Le diable Et c'est lui Qui est à la base De votre dégradation Dans n'importe quel Domaine de ta vie Il subira Le sort De Nabucod Nassar Nabucod Nassar Vous laissez comparer A Dieu Il s'élève Tout ce que vous voyez C'est moi Daniel 4 31 à 34 Le sort De Nabucod Nassar Nous révèle L'image De celui Qui est dans la confusion Un roi Qui est maintenant Dans la confusion L'ennemi De ta vie Sera dans la confusion Nous révèle L'image De celui Qui a placé Qu'on l'a placé Dans la quarantaine L'ennemi De ta vie On la placera Dans la quarantaine Pour que toi Tu évolues C'est l'image De quelqu'un Qu'on a mis En déroute L'image De quelqu'un Qui a été isolé De quelqu'un Qui est dépourvu De tous moyens De défense Aujourd'hui Dieu chassera De loin L'ennemi De ta vie Dieu privera Ton ennemi De la bonne nourriture Comme il a fait Avec Nabucod Nassar L'ennemi De ta vie Deviendra Comme un fou Un détraqué Mental Troisième raison Pourquoi Dieu Menace la tête De celui Qui vous fait mal C'est à cause Du retard Qu'il a créé Dans ta vie Il y a des gens Ils vivent Dans un retard Compliqué Il y a des gens Qui ne savent même pas Entrer dans l'internet Même vous L'ennemi Par moment Cause du retard Par rapport A notre marche De la destinée Ou par rapport A notre Exhaustement Dans la prière Souvenez-vous De Daniel 10 11 à 12 Depuis que tu Dès le premier jour Que tu as eu A coeur Je t'avais Exhausté Mais le prince Avait fait quoi ? Ce prince là Va libérer L'exhaustement Aujourd'hui Il libéra la voix Parce que la voix N'est pas à lui Les situations Qui vous font Réculer Ou qui occasionnent Le retard Dans votre vie Dieu va les enlever Amen Non seulement Il a infligé Les peuples juifs De la souffrance Mais il a créé Du retard Par rapport A leur progrès Mais quand Dieu A changé l'ordre De choses Vous pouvez le voir Dans Esther Chapitre 9 Verset 25 Il a même préparé Le bois Sur lequel Les juifs Devaient être pendus Mais ce bois là A changé de camp Esther 9 Verset 25 Quelqu'un Qui te cueille Du retard Par rapport A ta vie Par rapport A ta destinée Ou à ton projet Il subira Le même sort Que Amman La Bible déclare Que le peuple N'était pas Dans le repos A cause d'Aman Esther 3 Verset 8 La Bible déclare Aussi Que tous leurs biens Devaient être Livrés Au pillage Esther 3 Verset 13 Le peuple juif Était en consternation Esther 3 Verset 15 Et le peuple juif Était aussi Dans une grande Désolation Esther 4 Verset 3 Partie B Et toutes ces choses L'état moral Qui n'était pas bon Comment vous pouvez travailler Vous savez que dans peu de temps On va vous tuer Vous savez que dans peu de temps On va vous piller Frère Je me le dis à quelqu'un Peut-être ton oncle là T'as lâché une parole Que si tu ne le fais pas Tu ne vas pas terminer cette année Je te dis cette année Tu vas la terminer Tu entreras en 2018 Parce que lui qui tient ta vie Il est au contrôle de toutes choses Tous ces si bien-aimés Ont occasionné du retard Dans la vie du peuple juif Mais plus que ces peuples Avaient une alliance avec Dieu Un signe a été opéré A leur faveur Les pleurs Ils ont changé les pleurs En jour Dieu a créé Ce que nous appelons Le rattrapage Disons rattrapage Il y aura le rattrapage Dans ta vie Le rattrapage Dans les domaines affectifs Le rattrapage Dans ton travail Le rattrapage Le rattrapage Dans tes affaires Le rattrapage Le rattrapage Dans tes études Il y aura le rattrapage Voilà la dame La reine Esther Qui apparaît Défendre leur roi Il dit Qu'est-ce que des irénes Si c'est la moitié De ma royauté Je te les donnerai Rattrapage Dis rattrapage 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 De tes enfants Rattrapage De ta vie Le rattrapage Financier Il y aura rattrapage Parce que Dieu Il tiendra compte du temps que tu as été humilié Il va essuyer tes larmes L'heure est venue Où il va te faire rattraper L'ennemi de ta vie Va lâcher le but L'ennemi de ta vie Va lâcher ta destinée Parce que Dieu s'élève Pour maintenant changer l'ordre des choses Dieu s'élève Pour te faire entrer dans la destinée J'aimerais dire à quelqu'un ce matin Dieu vient de changer des choses Pour ta vie Dieu vient de changer des choses Pour ta propre famille Parce que l'ordre de rattrapage est venu Cela ne dépend pas de toi Cela ne dépend pas de ta famille Cela ne dépend pas de ton oncle Mais ça dépend de lui-même Il a dit Je me lève Je me lève Quand Dieu s'élève Tout le monde s'élève Quand Dieu s'élève Tout le monde l'observe Il se dit Qu'est-ce qu'il veut faire ? Non Il veut faire quelque chose Qui va étonner le monde Ta famille sera étonnée On t'a rejeté On te cherchera On t'a abandonné On te cherchera Parce que Dieu s'élève Parce que Dieu s'élève Nous sommes entrés Dans la saison de rattrapage Nous sommes entrés Dans la saison de rattrapage Parce qu'il a dit Les années qu'on dévorait Les soterelles Il va les restituer Nous sommes à la période De la restitution Ma soeur ne t'inquiète plus Ma soeur ne pleure plus L'heure est Dieu au rendez-vous Et Dieu est à l'œuvre Quelqu'un peut-il s'élever Pour commencer déjà à crier Devant le Seigneur Dire au Seigne Opère un signe Opère un signe Éleve ta voix Éleve ta voix Le meilleur est à venir Le meilleur est à venir